Je parlais avec un ami la semaine dernière et en fait avec son patron ça va pas bien du tout, il refuse de lui payer ses heures supplémentaires, c'est le bazar. Et à mon ami, il m'a dit, c'est bon, j'en ai marre, je porte plainte. Oh, tant de déceptions. Bah oui quoi, c'est un mot que tout le monde connaît et pourtant emploie si mal. Donc là il faut que je traite, c'est obligé. Allez, c'est parti pour l'analyse sémantique. C'est vrai que c'est une expression assez compliquée quand même. Non, je blague. Bon, en deux mots, la plainte, ça vient du fait de se plaindre, hein. C'est comme quand on se plaignait à la maîtresse quand on était petit. Ou le maître. On préfère la maîtresse. Et quand on se plaint, c'est qu'on demande que justice soit rendue au travers d'une punition. Après, il y a le fait de porter, comme porter quelque chose, physiquement, hein. Ce qui induit une certaine matérialisation de la plainte. Bon, tout ça c'est bien, mais ça ne nous en dit pas plus sur le sens juridique de cette expression. Certes, donc on va plutôt s'accorder sur une définition juridique simple de l'expression porter plainte. Porter plainte, c'est donc un acte par lequel une partie lésée par une infraction porte connaissance de celle-ci au procureur de la République directement ou par l'intermédiaire d'une autorité. Ouais, bon, ça ne nous avance pas trop en fait. Bon, on va expliquer bout par bout cette expression, hein, et après on va faire une explication plus globale. Acte, déjà, ça veut dire acte juridique, hein, c'est forcément quelque chose d'écrit. C'est la matérialisation de la plainte dont on parlait tout à l'heure. Et la création d'un acte juridique, c'est hyper important, puisqu'il va y avoir des effets qui sont immédiats à cette création. Comme le commencement de certains délais ou la création de certains droits subjectifs. La partie lésée, hein, on dit que c'est la victime, c'est celle qui a subi l'infraction supposée. Bon, quand on parle d'infraction, hein, c'est forcément une infraction supposée, puisque c'est le procès ayant lieu après la plainte qui va déterminer si, oui ou non, il y a eu une infraction. Le procureur peut aussi apprécier la crédibilité de l'infraction supposée, hein. Mais bon, là, on va pas trop rentrer dans les détails, ça fera éventuellement l'objet d'un cours. Quand on fait de porter à la connaissance du procureur de la République, eh bien, ça indique le destinataire de la plainte. Et oui, puisqu'il s'agit de porter une plainte matérielle, il faut bien nous dire aussi auprès de qui... ...poser le pavé. Au fait, le procureur, c'est celui qui commence la procédure, hein. C'est... c'est de lui que ça part. Enfin, directement ou par l'intermédiaire d'une autorité, c'est comment on s'adresse au destinataire. Donc, soit directement... Genre, on lui envoie un courrier, aussi simple que ça. Soit, et c'est plus souvent le cas, par l'intermédiaire d'une autorité, c'est-à-dire en allant porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. Oui, parce qu'en général, les gens ne savent pas trop comment s'adresser au procureur. Ce qui est dommage, étant donné que les autorités, parfois, font un petit peu barrage. Donc, si vous voulez que votre plainte soit vraiment prise en compte, il suffit de l'envoyer au procureur de la République. Enfin, bref, ça c'est bon, vous avez peut-être appris quelques subtilités sur l'expression, mais là où les gens se plantent le plus, ça reste quand même dans les contextes d'emploi. Ce que tout le monde perçoit au travers de l'expression « porter plainte », c'est qu'on demande à la justice d'intervenir. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas vraiment comme ça. Et oui, la justice, personnifiée dans le juge, il faut lui demander quelque chose de précis, très précis. On dit d'ailleurs que le juge ne peut pas s'autosaisir et qu'il doit se limiter aux demandes des parties. Pour en revenir à la maîtresse de tout à l'heure, l'utilisation habituelle que les gens font de l'expression « porter plainte » serait comme si vous alliez la voir pour lui dire « Oh, j'ai plus de billes, pas content ! » Ah ben, dommage pour toi. Alors que le véritable sens de l'expression, c'est plutôt « Maîtresse, lui, il a volé mes billes. » « Sous-entendu, je demande à ce qu'il soit puni. » Et cette subtilité, elle est super importante, hein, parce qu'en fait, on peut lui demander plein de choses à la maîtresse. « Maîtresse, à cause de lui, j'ai plus de billes. » « Sous-entendu, je veux récupérer mes billes. » Ou au moins, leur valeur en argent. « Maîtresse, il a promis qu'il me donnerait des billes. » « Sous-entendu, je veux qu'il me les donne. » En fait, il y en a plein des actions, hein, c'est-à-dire les choses que l'on peut demander au juge. Et le fait de porter plainte, ce n'est qu'une parmi toutes ces actions, hein, c'est l'action pénale, c'est quand on veut que quelqu'un soit condamné ou puni pour avoir commis une infraction ou quoi ! Vite, des exemples d'utilisation, sinon il va nous faire une crise. On va prendre des exemples concrets. Allez, c'est parti. « Votre locataire refuse de partir. » « Procédure d'expulsion. » « Vous assistez à un meurtre. » « Facile, portez plainte. » « Votre meilleur ami refuse de payer les 20 balles qu'il vous doit. » « Injection payée. » « Votre petite amie qui vous a trompé dit qu'en fait, elle n'avait pas donné son consentement. » « Portez plainte, oui. » « Un chauffard vous rentre dedans et on doit vous couper une jambe. » « Action en réparation. » « Votre ex-meilleur ami vous emprunte votre voiture. » « Décidément, portez plainte. » « Un bolosse qui s'est incrusté en soirée a vomi dans votre sac de couturier. » « Action en réparation. » « Le trésorier de votre club de pétanque est parti avec la caisse. » « Portez plainte. » « Votre site de vente en ligne préféré n'a pas livré ce que vous avez commandé. » « Action en nullité. » « Ou exécution forcée. » « Votre patron vous accueille tous les jours en disant que votre tête lui rappelle celle de son chien. » « Après sa mort, portez plainte. » « Après une soirée endiablée, vos amis ont mis des photos compromettantes de vous sur Internet. » « Oh, question piège. » « Là, il y a plusieurs actions possibles. » « La supérette du coin a vendu de l'alcool à votre petit frère de 8 ans qui depuis s'est la joccaïra. » « Ouais, portez plainte. » « Votre grand-mère ne vous aime plus. » « Quoi ? » « Voilà ce que veut vraiment dire porter plainte. » « Ta vache. » « Alors attention, hein. » « Vous n'avez plus le droit de vous planter maintenant. » « Si l'on chope qui se bourre, ça va mal tourner. » « Bref, cette vidéo de définition est terminée. » « J'espère qu'elle ne vous aura pas traumatisés. » « Et surtout, n'hésitez pas à la partager auprès de toutes les personnes qui font encore l'erreur. » « Parce que ça m'énerve. » « D'autres définitions et cours suivront prochainement. » « Quant à moi, je vous dis à plus et juridiquement votre. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »